Wesh la team, wesh les gars, ça va ou quoi ? C'est du full, vous allez bien les gars ? Bien, bienvenue dans Radio Street, ouais ! Nouveau setup son, wouhou ! Oui, 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 alors je sais, je sais, je commence direct. C'est mon nouveau setup son, il est pète sa mère, mais il manque ma mousse, je n'ai pas encore reçu ma mousse, et le décor est en train de finir de s'installer, donc ça rendra mieux, mais pour ce micro, ça va résonner, pour cette émission, ça va résonner un peu, baisser un petit peu à la rigueur le son du micro, mais voilà, je le dis dès le début, donc ne me cassez pas les couilles 150 ans avec, et si vous n'êtes pas content, allez vous faire reculer, voilà, comme ça au moins c'est dit, merci, vous allez bien ? Oui, 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 allez, faites vos commentaires, c'est bien, allez, regardez, là, là, toi t'es une merde, toi t'es une merde, toi t'es une merde, et toi, et toi aussi t'es une merde, toi t'es une merde, toi t'es une merde, non, ça on rigole, on rigole, bon, plus sérieusement, voilà, ça arrive dans la semaine, donc désolé pour cette émission, on va devoir faire avec, mec, ce sera pas ouf, ça résonne un peu, mais vous entendez très très bien ma voix, je le sais, donc arrêtez de faire les comédiens, c'est parti pour Radio Street, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, je suis même pas sur le Discord pour vous dire, et j'ai ronflé jusqu'à 21h30, donc c'était un petit peu particulier, dans le sens où on a un invité, mais je n'étais pas au courant, je n'étais pas au courant, et apparemment cet homme-là c'est un crack, donc j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte d'écouter ça surtout. Wesh beau gosse ! Wesh bien ou quoi ? Tranquille et toi ? Tranquille ? Tu sais que c'est la première fois où l'invité, il est là à l'air avant les habituer. Charisme, charisme est toujours à l'air. Charisme est toujours à l'air ? Très important, toujours à l'air. Ok, bon bah ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Je suis content que tu sois là ce soir, je suis même très honoré que tu sois là ce soir, mon avis. C'est moi qui te remercie. Wesh mais Enward, ton micro a changé là, c'est vraiment un truc de radio là. Ouais ouais ouais, ça fait radio, c'est bien, parce qu'il y a des bonhommes qui osent me dire que c'est naze, alors que ça résonne juste un petit peu parce que ma pièce est vide, mais ça c'est autre chose. Ça va ou quoi Joël ? Ça va au top et toi ? Ça va le chat ? Est-ce que le chat va bien ? J'espère que le chat va bien, j'espère que tout le monde va bien. Par contre s'il y a une personne qui n'a absolument pas le début d'une excuse, c'est monsieur Yacine Encore, qui encore une fois n'est pas présent à 22h05, et ça voyez-vous c'est honteux. Joël t'en penses quoi ? Un tout petit instant, nous avons un retardataire qui vient d'arriver. Bonsoir. Wesh t'es le bâtard ? Fuck Yac, je vais lui mettre des baffes ! Vous m'entendez ? Bien. Ouais, on entend pas. Ah ok, bah ouais, ça va, tranquille. Salut Charisme, putain je suis honoré mec. Non, c'est moi, c'est moi, comment ça va Yac ? Tranquille, il faut qu'on plie un classique ensemble, sérieux. Bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Totalement, c'est prévu de toute façon. Charisme, écoute, c'est toujours l'invité qui choisit la première personne qui passe dans l'émission, je vais te laisser cet honneur juste en dessous du channel, il y a prochain sur le live, t'as trois gars, tu choisis qui passe, c'est toi. Allo, oui bonsoir, monsieur, monsieur, monsieur. Allo, allo. Oh. Attends, c'est quelqu'un qui a décidé. Oui, pardon, excusez-moi, excusez-moi. C'est quelqu'un qui a décidé de foutre la honte. Ta honte, à ta voix, ça se voit que t'as des lunettes. Il a une voix de comptable. Comment pas, non ? Une voix d'avocat fiscaliste, ça va quoi ? Il a un peu la voix de une voix de Smithers. Exactement, respectez-moi, tu viens d'arriver. Oh, respectez le fré, ouais, il vient d'arriver. En plus, il n'a pas une voix de Smithers, c'est la voix de Ned Flanders. Regarde-toi, c'est là. Non, mais... Non, c'est terminé. Ça va ou quoi ? Ouais, ouais, ouais. Ça va, et vous ? Ouais, ça va. De quoi es-tu venu nous parler, l'ami ? Bah, je suis venu nous parler d'une histoire qui s'est passée il y a deux semaines. Il y a deux mois, j'ai rencontré une fille chez ses impotes. Ouais. Tout de suite, moi, j'ai flashé de ouf, et du coup, c'est un bon pote à moi, du coup, je lui ai demandé de me faire des passés et tout, et étrangement, ça a marché. Je dis étrangement parce que la meuf, c'est vraiment un avion, et moi, je ne sais pas grand-chose. Oh non ! Non, non, non. Un peu de confiance en toi, frérot. Non, non, mais confiance en soi, mais à un moment, il faut être honnête aussi. Donc, du coup, on fait vite connaissance grâce à mon pote, on a fait une passe et de ouf, et du coup, j'ai son snap, j'ai son instage et tout, et du coup, deux, trois jours après, j'engage la conversation, mais ça se passe bien. Et donc, moi, j'habite dans le fin fond du 95, elle, elle habite sur Paris, du coup, qu'on soit quand même quelques fois, donc du coup, c'est il y a deux semaines. Donc, ça fait quand même deux mois qu'on se parle, tout ça, on est devenu plutôt proche, et elle me demande de l'accompagner chez la soirée de pote à elle. Et sauf que, du coup, problème, moi, j'habite dans le fin fond du 95, et si j'y vais, je ne peux pas rentrer, parce que le dernier train, il est à minuit. Moi, au début, je lui ai dit, je suis grave chaud, mais je ne peux pas. Sauf que là, elle me dit, elle peut m'héparger chez elle. Et là, je suis content. À ce moment-là, tu étais souriant. Ah bah, j'étais refait. Chose que je n'ai pas précisé, mais moi, je suis un gros gros accro au porno. Enfin, avant. Et du coup, je suis un gros gros accro au porno. Et du coup, moi, je suis matrixé. Et du coup, je me fais déjà le scénario et tout ça. Et dans la journée de la soirée, je ne m'étais pas trompé. Elle m'envoie une photo de lingerie posée sur son lit. Et du coup, la soirée arrive. Et ça se passe correctement. Mais moi, je suis timide de fou. Du coup, je ne suis pas de hou. Je reste un peu à côté d'elle, tout ça. En plus, je ne bois pas d'encore. Du coup, pour s'intégrer, c'est un peu plus dur. Ça va être ma première fois. Du coup, je vérifie qu'elle n'est pas bourrée d'eau. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, toi, on te kiffe. Ici, on te kiffe, mon gars. T'es un crack, un peu dégénéré du porno, mais t'es un bon, t'es un bon. Et du coup, la soirée se termine. Il est vers 1h ou 2h du matin. Et du coup, on rentre chez elle. Bon, déjà, je trouve ce que je ne savais pas. Il y avait ses parents chez elle. Je me dis que ce n'est pas très grave. On ne va pas faire beaucoup de bruit, tout ça. Du coup, on va dans sa chambre. On se pose 30 minutes et on commence nos bails tranquillement. Vient le moment où on fait les prémunaires, se déshabille, tout ça. Et déjà, quand elle se déshabille, moi, je... Il est encore ému. Il est encore ému. Étoile dans les yeux quand il en parle, gros. Ah, doux, doux. On commence tout ça. Sauf que, comme je le rappelle, moi, je ne suis ma tracée par pornois. Du coup, je m'y prends hyper mal de haut. Et donc, je commence à aller grave fort. Je vois, tu vois, elle réagit. Enfin, elle réagit, mais tu vois, je sens que ça lui fait mal. Je ne fais pas trop mal, donc ça va, je me t'y dis. Là, c'est le drame. Ce qui se passe, c'est que j'en ai trompe de trou. Et du coup, ça se passe très très mal. Genre, elle a eu mal, donc je comprends qu'elle crie et tout ça. Sauf qu'elle se met en boucle et elle commence à pleurer. Donc là, je me dis que ce n'est pas normal. Ouais. Et du coup, elle a crié. Et je le rappelle que ses parents étaient chez elle. Son père, il arrive, il dit, pour voir ce qui s'est passé, tu vois. Oh, la honte. Du coup, il voit quoi ? Il voit sa fille en train de pleurer à poil sur son lit en boule. Et moi, à côté, je ne sais pas ce qu'il a cru. Je pense qu'il a cru que je la violais et tout ça. Il m'a sauté dessus. Mais la vie de ma mère, il m'a démarré. Le taron, il est arrivé. Il m'a démarré. Il t'a enclenché, t'étais un poil. Au début, il m'a acheté par quoi. Il a commencé à me mettre des droites. Et moi, j'étais tétanisé parce que je ne sais pas me battre. Du coup, il est contre le... À un moment, je me dis qu'il faut qu'il arrête. Du coup, je lui mets un coup. Et à un moment, il arrête. Du coup, moi, je reprends mes esprits et tout ça. Du coup, il sort de la chambre parce qu'il avait quand même sa fille à poil dans la chambre. Je reprends mes esprits et tout ça. La fille à côté, elle reprend ses esprits aussi. Ouais. Sauf que du coup, le taron, il me dit « C'est mort, tu ne dors pas ici. » Ah, logique, toi. Ouais, bah... Oh, mais t'étais dans le 9-5 ! Mais il est loin ! Il est loin, bro ! Bah ouais, bro, il est loin ! Il était 3h du matin. Du coup, bah... Et j'ai dû... Je suis resté sur un banc et je me suis endormi jusqu'à 6h. Et puis, j'ai pris le premier train. Ah, mon dieu ! Oh, mon pauvre, la sauce ! On est dehors avec des cocards et des couilles plaires. C'est dur. Oh, la première fois la plus catastrophique de l'histoire ! Je suis mort ! Oh, mon pauvre ! Et t'as pu reparler à la meuf depuis ou pas ? Bah, elle m'a envoyé un message, j'ai répondu vite fait, mais en fait, je n'ose pas parce que la meuf, en vrai, elle a tout et c'est juste... Ça s'est tellement mal passé que je n'ose pas aller lui reparler. Est-ce qu'à tout hasard, t'as pu te rattraper depuis sur ta première fois ou c'est toujours la seule expérience que t'as ? Non, c'est toujours la seule expérience que j'ai parce que, bah, d'un certain côté, je me dis que c'est pas vraiment fini avec les meufs. Du coup, je vais peut-être essayer un truc. Et d'un autre côté, je me dis que c'est quand même pas des bases sereines. La prochaine fois, tu vas la capter. Frends une gazeuse ou un truc comme ça. Et voilà, comme ça, bah, au moins, c'est toi qui vas gagner, quoi. T'auras pas baisé, c'est vrai, mais au moins, il y aura 1-1. Tu vas remonter le score, il n'y aura pas de 2-0. Bon, bah, écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de l'histoire. Merci, il était bien drôle. T'as des dédicaces ? Ouais, il était pas mal. Non, une dédicace à personne. Fallait être là. Et moi, j'ai un conseil pour toi, mon petit. Ne te dévalorise pas. Oui. Ouais, t'es le meilleur. T'es le meilleur. Important, ouais, voilà. Voilà. Bah, merci à toi et passe une bonne soirée. Bah, merci à vous. Bonne soirée à vous. À plus. Bon, vas-y, on va enchaîner, je pense. Allo, oui, bonsoir. Ouais, je suis bien. Ouais, je suis tranquille. Tranquille. Tranquille et toi ? Ça va et vous ? Qu'est-ce que tu racontes, le frérot ? C'est une petite histoire qui s'est passée à l'hôpital il y a quelques mois. Genre, en gros, j'ai eu un accident et du coup, je me suis pété des trucs. Et ça veut dire, du coup, j'ai dû aller à l'hôpital. Et en gros, il y a un des jours où il y a une infirmière, elle m'a pris et elle m'a emmené faire mon plâtre. Et elle avait un masque, mais genre, elle avait une bête de voix, des yeux graves mignons et tout. Et j'aurai discuté sur le chemin pour aller là-bas et vite fait, elle a rigolé, etc. Ça, c'est passé. Et genre, après, il y a quelques... C'était quoi ? Il y a un mois, je crois, ou deux mois. Je suis retourné à l'hôpital parce que j'ai dû me refaire opérer, genre. Du coup, je retourne et je vois c'est qui qui m'emmène au bloc. C'est Rue, cette infirmière. D'accord. Et là, je vois, elle n'avait pas de max, tu vois. Je vois, elle est grave mignonne, petite Latina et tout. Je me dis, vas-y, on essaie de chatier, on ne sait jamais. Donc, genre, pour aller jusqu'au bloc, tu vois, il y a genre 5-10 minutes. Donc, j'essaie de discuter. Je vois, elle rigole bien, bon délire, bon feeling, tout ça. Je me dis, bénef. Donc, elle m'emmène au bloc et tout. Je fais mon opération. Et genre, c'est elle qui revient aussi me remonter jusqu'à la chambre. Donc là, je me dis, vas-y, on continue de chatier, on ne sait jamais. Ça commence comme dans les brothers, tu vois. Je me dis, peut-être dans la chambre, va me pépon. Et là, je vois, au lieu de repartir de la chambre directe, elle reste longtemps, tu vois. Genre 5-10 minutes au moins, elle est restée. Je vois, elle rigole bien, elle reste autour de mon lit. Elle commence à être tactile et tout. Je me dis, ouais, on est où ? Bah, franchement, dans ma tête, je te jure, c'était comme dans les films. Je me suis dit, dans la rue, ça n'existe pas, ça. Et après, elle me dit, là, j'ai l'impression que tu fais un peu du charme, ça. Je lui dis, ouais. Et après, elle me dit, vas-y, envoie ton numéro. Donc là, vas-y, je lui passe mon numéro. Elle reste un petit peu encore, elle discute. Après, elle se casse. Donc là, vas-y, je me dis, putain, bénef. Je vais rentrer, je vais la travailler encore par message. Et là, dans une semaine, tu vois, j'avais un appart. Donc après, j'arrive à la voiture, je prends mon tel. Et là, je ne vois pas de message. Parce que je l'avais en vue, envoyé le message, tu vois, devant. Je me dis, peut-être le message, il va arriver plus tard, il n'y a pas de réseau. Je cherche une excuse, tu vois. Ouais. J'attends le soir. Le soir, toujours pas de message. Un jour, deux jours, pas de message. Là, je me dis, putain, non, c'est grave, dommage, wesh. Dans ma tête, c'était comme un film pendant deux heures. Là, plus rien, ça me casse les couilles, tu vois. Ouais, tu n'avais plus de contact. Je me disais, peut-être, j'ai mal appelé le numéro et tout. Et là, genre, ah ouais, c'est sur mon plâtre, elle avait marqué son prénom. Oh. Moi, je me dis quoi ? On tente le tout pour le tout. C'était un samedi soir, je galérais, je n'avais rien à faire. Vas-y, je vais sur Insta. Je mets le blase. Et là, je vois une photo de profil, je me dis, oh. Je clique. Je vois les photos et tout. Je me dis, putain, c'est elle. Là, je vais sur une des photos. Je regarde la légende. Et là, je vois le hashtag transsexual, hashtag transgender, male to female et tout. Oh, mais pourquoi vous venez nous... J'étais dépité au bout de ma vie, frère. Mais tu vois, dans mon corps, il y avait un mélange de deux émotions. Je me suis dit, en même temps, j'avais le seum, en même temps, j'étais refait. Parce que je me suis dit, imagine, j'avais juste eu un message. Je serais parti chez elle, je commence à la chauffer. Là, je la touche, elle a le paquet de joël. Tu vois, c'est bizarre l'histoire. C'était une idée qu'on t'en m'y dépité ? J'avais le seum, tu vois, parce que je me suis dit, putain, je ne veux pas serrer l'infirmière. Mais après, je me suis dit, imagine, elle avait un gros paquet entre les jambes. Un pire ou plus gros que le mien, en plus. T'as l'histoire. Mais on dirait grave une meuf, en plus. Mais t'as vu ? Ça se voit absolument pas. Toi, tu serais allé si t'avais confirmation ? Genre, toi, ça tenait juste au fait qu'elle ait un segré ou pas ? En fait, parce que ça, c'est bizarre un peu, mais je me dis... Ouais, mais si elle fait sa transition, t'aurais à être allé ou pas ? Franchement ? Ça veut dire oui ou non, mais t'inquiète, t'es en anonyme, t'en bras des couilles, dis ce que tu veux. C'est possible, c'est possible. Non, 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 je veux que tu dises... Dis le terme. Bah, vu comment elle était avenante à l'hôpital, ça m'avait chauffé, et si j'avais... Ouais, franchement, ouais, un peu quand même, je pense. Voilà, c'est ça que je veux entendre. On voit un petit coup de Ricard avant d'y aller, on se donne du courage, on se galvanise les groupes et c'est parti. Au charbon comme au charbon. Je vois, c'est bien. On se met un peu de courage dans le cœur et on y fonce. Ok, bon. Bah, à la rigueur, essaye de peut-être reprendre contact avec et vois, parce que là, ça se voit que cette histoire, t'as tellement remarqué que si tu le fais pas, à bout d'un moment, tu vas sentir qu'il manque un truc dans ta vie. Je l'ai raconté à ma famille, tout le monde a chambré jusqu'à aujourd'hui. Mais ça, faut pas raconter tout ça à tes potes, frère. Ça, faut le raconter sur Radio Street, mais pas forcément à tous tes potes. Bah, ouais, ouais. Bah, en tout cas, merci. Merci à toi. Le frérot, t'as des dédicaces ? Euh, pas tant que ça. Dédicace à la pré-sélection, c'était tout gentil. Bah, merci à toi, t'as su mode sur la photo. A plus. Yass, il s'est fait meuf-aide. Yass, il lui a mis un coup de pression parce qu'il faisait trop de bruit. Donc, il vient de nous quitter. Il vient de nous quitter. C'est sympa, ce soir, quand même, la radio, malgré ton stream depuis les chiottes. Mais tu sais que mon micro et tout ça, il est pète sa mère. C'est juste que ma pièce est un peu vide et j'ai mes mouches, elles arrivent demain. J'ai mes mouches, elles arrivent demain, littéralement. Allo, oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, toi, ton accent, t'es camerounais. Ouais, je suis camerounais, je suis camerounais. Hé, t'es faux, hein. Ah, je savais, gros, ouais. Ah, gros, je le savais. Je trouve facile. C'est un mec qui fait ça. C'est que j'espère qu'on t'a donné la réponse avant. Non, 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 je te jure qu'il l'a deviné, là, comme ça, en direct live. Non, 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 je reconnais. Là, je suis voyant, je reconnais. C'est pas loin, tu vois. C'est comme vous, les Français, vous vous reconnaissez en accent anglais, vous reconnaissez en accent allemand, bah, nous, on reconnaît les accents. Ah, ok. Moi, je suis camerounais, j'ai joué au Cameroun. D'accord. Ok. Oh, lourd, t'es là-bas, au Cameroun ? Ouais, on faisait coulir ouf. Oh, lourd, sa mère ! De quoi, tu t'es venu nous parler, le frérot ? Je suis venu vous parler d'un des Tinder qui est un peu... qui s'est passé très mal. Alors, regardez-vous Tinder qui s'est mal passé, c'est ça ? Ouais, 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 un Tinder qui s'est très mal passé. Bah, vas-y, fonce. Je venais de découvrir Tinder, puisque Tinder, au pays, ce n'est pas très connu. C'est quoi qui est connu, là-bas ? Alors, Facebook. Mais cette gueule ! Non, au Bled, ouais, c'est... Bah, je ne sais pas, c'est comme ça. Nous, au Côte d'Ivoire, ça a ajouté un peu des meufs random et ça leur parle. Tu vois, c'est pareil, il n'y a pas de Tinder comme ça. Donc, à force de vous écouter et tout ça, j'ai commencé... J'ai dit qu'il faut qu'ils testent cette application, parce que j'entendais beaucoup parler de ça. Alors, j'ai... Alors, comme j'étais un chien dans cette période, je matchais... Je matchais... Même les moches, ouais. Enfin, quand tu veux trempé, est-ce que tu vois la mochité ? Tu ne vois pas ça ? Non, 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 tu ne vois pas. Alors, j'ai matcha avec une fille, et on s'est allé chauffé. Un truc, j'ai fait, et tout ce qu'elle vivait dans ma vie natale. Ok, donc, on se matche alors, et j'avais prévu d'aller à Yaoundé pendant les fêtes de Noël. Alors, lui, elle dit que non, ok, si elle peut passer indépendant cette période, j'y serai. Et on pourra faire ce qu'on se raconte tout le temps par message. Et vous vous racontez quoi ? On faisait le rendez-vous sans être en face-à-face. Ouais. Ouais, ouais. C'est en bon. C'est en bon. Alors, il y a eu une occasion que j'y aille à Yaoundé, avant la période de Noël. Donc, comme un fou, j'ai directement sauté sur l'occasion, j'ai repris le bus, j'arrivais chez elle, m'a dit que tout tombait bien, j'arrivais chez elle, elle m'invite à moi. Et comme j'avais dit, j'avais fixé mes objectifs en tête, donc, moi j'ai crampé mon truc. Mais j'étais crampé. Elle me sert à boire, à manger, on mange. Après, j'ai même dit, elle m'invite dans sa chambre. Non, par contre, on ne voulait pas trop perdre le temps. Vous voulez y aller directement, quoi ? Ouais, ouais, on ne voulait pas trop perdre le temps. Donc, j'ai de mon livre. On commence le truc, on se préliminait, on se france et tout ça, et tout ça. Alors, quand j'avais enlevé mes habits, mon pantalon et tout ça, et quand il m'a invité, il y avait juste une abîme, une sacoche, et ma sacoche, il n'y avait trop rien devant. Il y avait juste, c'était un cahier billet, c'était un petit truc. Et j'ai posé ça au salon, pour qu'on aille dans la chambre, puisqu'elle était seule, il y avait ses enfants qui jouaient dans la cour, et c'était caché que je les connaissais. Elle avait des enfants ? Elle avait des gosses ? Je ne savais pas, il me foutait. Je ne m'en foutais, il ne savait pas. Mon but, c'était de faire tremper ma chose, je m'en foutais des tailles et tout ça. Qu'est-ce que tu n'avais rien à foutre, toi ? Il n'avait rien à foutre. Il s'en va les couilles, ouais. Donc, j'arrive, on commence les prédimidés et tout ça, on n'est pas avancé, c'est-à-dire déshabillé, je me suis déshabillé, mais tu sais, j'avais encore mon galeçon sur moi. On commence après, on voit une voiture, on a été une voiture garée, et ça fait pim-pim. On me dit que, ok, mon mari est rentré. Là, maintenant, moi j'ai un corps de lâche, et moi, tu sais, ici au pays, c'est un peu quelque chose de grave. J'ai peur qu'ils prennent une machette et qu'ils me découpent. D'après, il y avait une fenêtre, tu sais, qu'on avait fermé, je roule la fenêtre, tu vois, par chance, il n'y avait pas les barres. Donc, je pourrais facilement passer par là. Je suis passé par là, je me suis raflé, tout ça, je m'en foutais un peu mon but, j'ai ramassé tous mes habits dans ma main, je suis le plus rapidement possible. Et j'étais en caisson, ne connaissant pas le quartier, j'arrive, je vois les enfants qui sont dans la cour, un peu plus loin. Les familles enfants qui jouaient. Alors, je leur demande la route la plus rapide pour arriver en route, pour pouvoir prendre le taxi ou la moto et dégager le plus rapide. Et là, ils m'indiquent rapidement que va comme ça, va comme ça. Et je détaille, quand je suis un peu plus loin, il y avait des gens qui me regardaient, ils pensaient qu'ils étaient fous. Donc... T'as pas pu te rhabiller entre-temps ? T'as un calçon, toi ! Non, 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 non. T'as un calçon ? Mon but, c'était d'abord de me donner de la maison et de me rhabiller après. Ton but, c'était déjà d'avoir la distance de sécurité, on allait pas de travail. Oui, on allait avoir la distance de sécurité, exactement. Après, on me rhabillait après, donc, je me suis éloigné. Il me concerne pas le quartier, il me s'est un peu éloigné. Il aime bien porter mon pantalon. Je t'ai en coté, je m'en foutais. Tiens, il me dit... Le premier taxi qui a derrière devant moi, il dit que... En tout cas, je tiens à dire, du Cameroun, t'es un craque. Vraiment, t'es un monstre. Ton histoire était trop, trop drôle. Et si ça t'a servi de leçon, t'es un bien. Le boss de Douala. Le boss de Douala. Je le dis, si ça nous écoute en Afrique, venez raconter des histoires aussi spéciales de là-bas. Parce que je sais que culturellement, il y a des différences. Donc forcément, il y a de quoi se marrer. Donc même si vous êtes à l'international, vraiment. Mais j'ai joué, j'ai joué. S'il y a vraiment, il y en a plein d'autres d'Afrique qui nous appellent. J'ai joué un jour, on fait un Radio Street là-bas. On fait une OP ou on fait un Radio Street. C'est pas cher. Il y en a, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux, donc c'est que c'est pas. C'est vrai que c'est un petit vide. C'est un petit vide, de peur qu'on les reconnaisse ou un truc. Ouais, ouais, ça doit jouer ça. T'as des dédicaces, frérot ? Ouais, je suis dédicace à Brabus, de nouveaux bélistes. Et Axel Achatouille. Eh ben, merci à toi, frérot, et je te souhaite une bonne soirée. Merci, mec. Ok, ok, merci. Au revoir, vous. A plus. Vas-y, vous. Oh, je me doutais pas, gros ! Eh, 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 eh ! Eh, il nous faut des mecs... Parce qu'en France, on a des superbes histoires. Mais en Afrique, au niveau sexe, parfois, c'est un peu plus débridé sur certains trucs. Ça peut être trop marrant que les mecs nous racontent leurs mises d'aventure. Ouais, et culturellement, c'est différent sur plein de points, tu vois. Donc, dans les relations, tout ça, machin, c'est pas la même chose. Donc, il y a même moyen, tu vois, d'avoir des choses graves drôles. Oh, vraiment, si vous nous écoutez en Afrique, venez nous raconter une histoire le week-end prochain ou quoi. Et si on voit qu'il y a un peu de gens qui viennent, on fera un jour un Radio Street Africa, là, ça me chauffe. Moi, c'est un branche bien, moi. Bah, écoute, on va prendre quelqu'un d'autre, on va finir l'émission calvement, c'est parti. Allo, oui, bonsoir. Allo, oui. Ça va ? Ouais, attends, je suis... Allez, bonsoir. Quel est-vous ? Ouais, ouais. Bon, de quoi es-tu venu nous parler, mon gars ? Bah, en gros, je vais vous raconter une histoire, c'est la totale opposée d'une masterclass. Oh là là, déjà, une disasterclass, ça fait peur, ça. C'est vraiment avec mes... On est trois dans l'histoire. On a tout perdu, on est des merdes, genre, on est cons. En gros, je vous mets le contexte. On est un samedi soir, on revient de soirée avec mes deux meilleurs potes, on se pose chez moi tranquille, tout se passe bien, le lendemain, on se réveille tranquille, et après, on mange, on se dit, bon, bah, on prend la voiture, on va fumer une clope dans un champ. On était en début juillet, du coup, il faisait bien vaut. On se dit, on y va, etc. On fait un tour, et on est un peu des... À trois, on est vraiment des cons, genre, on fait de la merde. Et moi, je sais bien conduire, ça fait longtemps que je conduis. Ouais ? Et ah oui, ah oui, juste, pour vous remettre un truc dans le contexte que j'ai oublié de dire, j'étais mineur. Oh là là, mais pourquoi vous venez nous raconter des problèmes comme ça, là ? Non, mais les problèmes ne sont pas encore arrivés maintenant. Du coup, on prend la voiture, on fait des tours dans un champ, etc., on s'amuse, on fait un peu de la merde. Ce qui se passe, c'est qu'eux, ils ont eu envie de faire un snap, tu vois, pendant qu'on était en train de rouler. Du coup, on fait un tour, ils prennent un snap, tout se passe bien. On s'arrête, et je leur dis, ouais, les gars, on rentre, mes parents n'étaient pas là, il y avait de l'ami chez moi. Moi, je me dis, bon, les gars, il ne faut pas abuser, mon père, etc., il est OK que je prenne la gova dans la propriété, mais venez, on n'abuse pas. Ils me font, OK, vas-y, mais juste, viens, on fait un dernier tour, le snap, il pue, tu vois. Oh là là, le clout avant tout ! Ouais, sauf que je me suis senti mal longtemps à cause de ce qui va arriver. Et du coup, je lui dis, OK, ils me font, vas-y, viens, on fait un truc stylé. Donc, mon pote, qui était à droite, du coup, à un siège passager, se met assis sur la portière et sa main sur le toit. Je ne sais pas si vous voyez un peu plus. Oui, mais c'est un clip, on est où ? Ouais, c'est un clip, sauf que ça se finit pas, genre, Fast and Furious, bah, en fait, on a fait un peu pareil. OK. Et mon pote, mon autre pote, donc qui va, après, vous allez avoir la preuve que je ne dis pas de la chiasse, était debout sur les sièges arrière, le toit ouvrant était du coup ouvert et il sortait sa gueule du toit ouvrant entièrement, genre le torse entièrement en dehors de la voiture. Du coup, moi, je tape ma meilleure ligne droite, je fais première, deuxième, troisième, il fait chaud, on est à 50, 60, sauf que dans un champ, dans un 4x4, c'est pas ouf. Du coup, moi, je sais à peu près conduire et je sais à peu près drifter, du coup, je rétrograde et je mets un coup de frein à main, OK ? Ouais. Sauf que le problème, c'est que le 4x4 étant beaucoup trop haut et qu'on est déjà passé par cet endroit, il y avait des bosses, en gros, il y avait des espèces de, comment c'est ça, c'est de merde. En gros, il y avait les traces d'avant, non, il y avait les traces d'avant, on est dans un champ, on était dans un champ, il ne faut pas oublier, on n'était pas sur la route. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais c'est embourbé ? On était à 50, je mets un coup de frein à main, je raccélère, la voiture, elle part, du coup, en drift, je me dis OK, c'est frais, c'est frais, jusqu'au moment où on tape une mode de terre et on fait trois tonneaux. Avec ton pote qui était assis sur la portière et l'autre derrière qui était debout sur les sièges. Oui, et je demande une VAR, je demande à Alex le piéton de vous envoyer tous les vidéos et j'ai eu la confirmation de mes potes, vous pouvez les passer en stream. Je vous montre d'abord les photos, les frérots, donc voici la première photo, donc c'est vraiment le 4x4 qui est absolument… qui est démonté. Deuxième photo, voilà. Attends, attends, il regarde bien, attends. Donc deuxième photo, c'est reconstitution. Donc le pote assis sur la fenêtre, l'autre debout derrière et le conducteur. Le conducteur, c'est moi. Là, le conducteur, c'est toi. Et attendez, attendez, juste les gars, les gars, juste, je la remonte la vidéo. Je la remonte la vidéo, voici la vidéo, les amis. Mais là, au ralenti, c'est quoi dans le dos ? Attends, juste, je la commence en vitesse normale. Eh ! Oh la dinguerie ! Oh la dinguerie ! Oh mon dieu ! T'as vu ou quoi ? Attends, mais il s'est relevé vite ! Oh, il s'est relevé vite de l'eau ! Il s'est relevé normal ! Lui, là, mon pote, mon pote, déjà, je fais une pré-dédicace Valentin, le mec le plus chanceux de France. Dédicace à Valentin ! Valentin, le solide ! Ah ouais, le solide ! C'est pas lui le plus solide, il vient. Le plus solide, il vient, parce que la faim, elle fait pas plaisir. Donc mon pote, qui était par le toit ouvrant, n'a rien eu. La voiture, donc il était debout par le toit ouvrant, et la voiture a fait un tonneau sur sa droite. Du coup, lui, il est tombé par terre, sauf que la voiture a fait le tour de lui, et lui, il est passé dans le toit ouvrant. Il n'a rien touché. Oh mon Dieu, mais la chance ! Mais c'est une chance de ouf, genre en gros, il est tombé, il était par terre, et la voiture, au lieu de le taper... Au lieu de l'écraser, elle lui est passée au tour. C'est hallucinant ! Et ensuite, l'autre qui était à la fenêtre ? Ouais, donc là, on part sur la partie pas ouf. Donc mon pote, dédicace, le pote au toit cassé, on l'appellera comme ça. Lui, je veux faire son identité. Dédicace à lui, dédicace à lui. Grosse dédicace. Casse ouf. Ok, donc, il a eu 14 factures. Oh ! Toutes les côtes gauches cassées. Oh le pauvre ! La clavicule gauche et un bout de colonne vertébrale. Ensuite, il a eu des bulles d'air et d'oxygène entre la cage thoracique et les poumons. D'accord. Poumons perforés. Du coup, ils lui ont mis des sombres, etc. pour lui enlever. Et pareil, autour des reins. Il a failli perdre ses reins, tu vois. Oh le pauvre ! Et du coup, qui un peu nous a sauvés dans cette histoire, c'est que moi, eux, ils étaient des… Tu vois, en soirée, genre, ils se faisaient plaise, tu vois, ça y allait. Et le lendemain, genre, vas-y, moi, j'avais rien bu, rien fumé, etc. Et du coup, en fait, quand les filles… Ah oui, parce que j'appelle les pompiers, etc. Je me retrouve chez moi avec une ambulance, deux camions du salut, un camion de pompiers et deux fourgonnettes de policiers. Avec mes parents qui sont au restaurant, qui vont rentrer d'une minute à l'autre. Du coup, genre, après, quand ils sont arrivés, etc., ils m'ont fait, du coup, test d'alcoolémie et test de cannabis. Négatif aux deux, énorme chance. L'un des deux, j'étais cuit. Et après, du coup, ils nous disent, ouais, on va vous reconvoquer, etc. Mais un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que mon pote, donc Valentin, ses parents, lui, ils venaient le chercher, en fait. Genre, ils étaient sur la route et ils arrivaient. Du coup, quand les pompiers sont arrivés, lui, il la décale directement. Et les flics, ils ont trouvé ça archi suspect. Mais en gros, ils m'ont dit, ouais, mais en fait, on n'est pas sûr que ce soit toi qui es conduit. Vu que toi, tu es négatif, ça se trouve, ton pote, il conduisait, il était appris pour lui. Sauf que lui, tu vois, je discute avec lui. Et genre, lui, c'est un mafieux. Genre, je sais, il est con. Genre, Valentin, le con, vraiment. Il s'est dit, moi, je ne vais pas les recontacter. Moi, je n'avais pas son numéro de téléphone et je ne voulais pas le donner parce que je me suis dit, il va être dans la merde à cause de moi si ses parents ne peuvent ne pas être au courant. C'est bien, tu vois. Et il me dit, ouais, surtout, genre, je ne leur donne pas, etc. Tu leur dis, juste, taquette, je me débrouille. Donc, lui, il les a appelés et ils lui ont demandé forcément le numéro de son père. Sauf qu'il a donné le numéro d'un de nos meilleurs potes communs. Et il a dit à mon meilleur pote, tu ne réponds sous aucun prétexte. Parce qu'il avait trop peur, en fait, de la réaction de son père. Et en fait, il s'est dit, ouais, je vais me faire en fumée. Et lui, entre guillemets, il pouvait s'en sortir, sans trop de dommages. Parce qu'il n'avait pas, entre guillemets, ce n'était pas la cause de l'accident. Il n'avait pas été impliqué, il n'avait rien. Et du coup, il a fait ça. On s'est retrouvés avec les flics qu'ils cherchaient, qui m'ont appelé 47 fois, mon père, etc. Donc, mon pote, après, il est parti à l'hôpital. On reprend contact. Moi, je dois appeler et aller voir ses parents et leur dire, bon, bah, désolé, les gars, j'ai broyé votre fils, en fait. Il était sous la voiture. Horrible. Du coup, abominable. La pire sensation de ma vie, plus jamais. Genre, vraiment incroyable. Du coup, il passe 7 jours en réanimation. 3 jours après, à l'hôpital. Du coup, il sort avec juste une attelle à l'épaule. Et au bout de 2 semaines, il remarchait. Et même là, maintenant, il est en cours et il peut couper. Il a pas l'air. Tout va bien. Bon. Et j'ai eu très chaud parce que, heureusement, que mes parents ont eu une bonne assurance. Et vraiment, parce qu'en fait, la voiture, vu qu'ils ont plusieurs voitures et qu'ils ont des tracteurs, vu qu'ils sont dans les chevaux, et bah, ils ont forcément une assurance totale. Et ça me compte sur cette assurance, même si j'ai pas le permis. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, t'es un cul dedans, donc ça permet d'éviter la merde, quoi. Ouais, parce que sinon, je me retrouve avec 40 000 euros d'hôpital plus si ses parents portaient plainte, j'ai une grosse plainte dans la gueule. Et ses parents, il leur a dit directement, on a tous été cons, et même ses parents n'ont jamais voulu porter plainte contre moi. J'ai revu ses parents et ça va mieux. Ça va, ça va. Entre guillemets, on a fait le deuil de ce qui s'est passé. Merci pour le courage, je sais que ça demande de venir raconter cette histoire. Franchement, c'est une dinguerie d'eau, je m'y attendais pas. Je répète, grosse force à ton pote, il y a eu des petits soucis. J'espère que... Heureusement, il va beaucoup mieux, et force à lui, c'est un bon. On me regarde sûrement sur ce live. Ouais, bah force à toi, mon frère, on est avec toi. T'as des dédicaces ? Ouais, j'ai des dédicaces. Donc dédicaces au poteau tout cassé, dédicaces à Valentin la salope qui fuit les flics. En tout cas, merci à toi frère, et je te souhaite une bonne soirée. Merci aussi. A plus. Ciao. On rappelle Château Noir peut-être ? Ah oui, Château Noir, qui est sorti vendredi, disponible sur toutes les plateformes de streaming, sur Spotify, Apple Music, tout ce que tu veux. Merci à toi d'être venu ce soir, j'espère que ça t'a plu. Moi, ça m'a fait plaisir. Tu voulais dire quoi, Joël ? Ouais, non, je l'ai dit, ouais, lourd. Bah, tu reviens quand tu veux, le frérot. En tout cas, c'était vraiment sympa. C'est le moment des dédicaces, Joël ? Je te laisse commencer, tranquillement. Ouais, alors, dédicaces à Nadir le Pate. Déjà, dédicaces à tous les viewers, le tchat sur Twitch, les gens sur Twitter, les futurs, les auditeurs sur YouTube, sur les podcasts, n'oubliez pas, Radio Street, sur vos podcasts, Apple, Spotify, j'en ai peut-être oublié, enfin... Oui, on est sur toutes les plateformes, sur toutes les plateformes. Voilà, dédicaces à mon gars, Kevin Lezaïrois, Nadir le Pate ici. Dédicaces à tous les petits que j'ai vus chez Metallity, je ne vous ai pas oublié, mes petits. Et voilà, et dédicaces à Extra de BDS eSport. Voilà, incroyable. Eh bien, voilà, super. Karis, tu as des dédicaces ? Du coup, dédicaces à tous ceux qui ont streamé l'album, ceux qui vont streamer, à tous ceux sur le live. Donc, Zak, Joel, Alex aussi. Le bon Dieu, Alex. Et dernier mot de la fin, une nouvelle collection de Notorious Rags qui arrive très prochainement. Très, très, très prochainement, Notorious Rags, ça arrive. Eh bien, super. Et allez voir, ouais, j'ai sorti mon dernier Z-Story sur l'histoire de la création de Nike, c'est de la folie. Ouais, de Nike, là. Je vous invite à aller le voir. Radio Street, c'est fini pour... Oui, oui, Alex ? Dédicaces à WESDN, la reine qui sort son album bientôt, 16. Puce à mer, puce à mer. Voilà, je tiens à le dire. Radio Street, c'est fini pour cette semaine. Je vous ai tué une bonne soirée. On se retrouve dimanche prochain, 22h, comme d'hab. Bisous, bonne rentrée. Ciao.